Full it up, we gon' burn it down Et bien salut tout le monde, c'est Jill le Magnifique et on se retrouve pour je sais plus combien d'hommes épisodes de Metro 2033 Redox, évidemment Donc l'avant-poste, je retournais de nouveau à la surface et retrouvais le charme sinistre d'un Moscou apocalyptique On m'avait averti à la brèche qu'un nouveau groupe de Rangers fâchaux est apparu Mais j'étais décidé à respecter la dernière volonté du commandant et à transmettre son message à la police Donc dans le dernier épisode, on avait sauvé le petit pit On avait repoussé la vague de monstres à l'entrée d'une station et on avait réussi à sauver un petit enfant mais malheureusement, il fallait remonter à la surface pour se diriger vers la police Voilà, je croyais bien avoir entendu Artyom mourir Bon, ok, le problème c'est que les touches sont toujours inversées L'épistole est toujours en 3 Je viens d'éteindre la lampe torche parce que Ouais c'est ça, ici il y a Des nazis Dada nazis Ouais voilà Donc je me souvenais bien qu'ici il y avait des nazis Bon malheureusement, d'une certaine façon Je me suis débarrassé de toutes mes armes silencieuses On avait bien vu jusqu'à maintenant que ça n'avait pas vraiment porté ses fruits Donc si je fais feu Si on est fini de ma petite personne Ils vont tout de suite me détecter Mais par contre Je me souviens de ce passage là mais je ne me souviens plus Je ne me souviens plus de leur pattern par contre Ça fait beaucoup trop longtemps Ils ont l'air de ne pas spotter mon rayon laser Ils ne voient pas le gros point rouge sur son front Donc là ils s'en vont attaquer une station Ah mais Fuck ils se dirigent en plein Ben oui mais je suis à l'entrée de la station C'est bien dommage tout ça Malheureusement ce sera pour plus tard les phases d'infiltration Ah oui la station dispose de meilleures défenses que vous le croyez Résistance imprévue J'ai l'air J'ai l'air d'avoir Bon déjà je suis en train de mourir J'ai un silencieux sur mon fusil d'assaut T'es où ? Je te vois J'essayais de défoncer la Oh je pense que j'ai touché avec ma dernière balle J'essayais de défoncer la lumière parce qu'elle m'empêche de voir T'es bon Donc mon fusil d'assaut a une lunette x2 Mon pistolet n'a pas une lunette x2 Mais avec la vision nocturne Ça l'aide Je vais rester de même pour voir Ils viennent d'où les tirs Ah C'est bon La musique s'est pas arrêtée Ça veut dire c'est pas fini Surprise motherfucker Il y en a d'autres Non ok ça a l'air d'être terminé C'est beau C'est réglé Ça y est Bon la musique s'est pas arrêtée Ça veut dire qu'il reste quelqu'un Mais normalement on devrait pas avoir trop trop de problèmes On a fait le ménage Aïe 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 D'avoir su que le premier s'était tant isolé J'aurais pu lui lancer un couteau Tiens on va mettre le couteau Mais Voilà Comme ça si quelqu'un arrive avec sa lampe de poche Il va être plus facile à spot C'est du moins qu'il respirait J'ai cru entendre quelqu'un respirer C'est pour ça que Je regardais Ma montre Non j'ai encore du temps Il m'avertit au bout de 4 minutes Puis les filtres durent 5 minutes Et même là on peut encore y tirer quelques secondes Ah non il y a quelqu'un qui parle Je sais pas c'est qui ces gens là Mais c'est pas moi qui les a tués Bon allez fait pitié Artyom On va changer le fil C'est par là bas Ok Je sais pas c'est quoi qu'il y a là Est-ce que je peux me Je sais pas si je parle de la vie en tombant Probablement Écoutez j'ai entendu quelqu'un parler Puis la musique s'est pas arrêtée Donc Oh une note Je suis pas fou hein Vous l'avez entendu vous aussi Mais il est où Bon Pas grave Euh L'avant poste note 1 Je me trouvais dans la joie Je me souviens de la joie Wow Wow Je me souviens de la joie Que s'est emparée de moi Lorsque j'ai aperçu Bourbon Dans la ville déserte Un vivant parmi les morts Qu'est devenu ce sentiment Je me souviens de la joie Que s'est emparée Lorsque j'ai aperçu Bourbon Dans la ville déserte Ok ouais Quand on l'avait retrouvée Après qu'on soit séparés Ok ouais ouais Qu'est devenu ce sentiment Ici en surface Parmi les pierres et les eaux pétrifiées Tout n'est que danger Les animaux mutants Les hommes irradiés L'air empoisonné Mais le plus grand danger Reste l'homme lui-même Le moindre espace habitable Que nous arrachons A ce monde hostile Est aussitôt transformé En forteresse Et non en colonie paisible Aïe C'est comme ça D'ailleurs ça me fait penser J'ai commencé à lire Un nouveau roman De Dimitri Glukowski Qui s'appelle Summer Key Ça me stresse énormément D'entendre quelqu'un parler Mais pas de savoir y'est où Il s'appelle Summer Key S-U-M-R-K-I J'ai tout juste de le commencer Donc Je vais probablement Vous en donner des nouvelles Au fur et à mesure De mes lectures Bon probablement pas Dans les épisodes à venir Parce que j'ai l'intention De tourner au moins Deux épisodes C'est là que vous êtes C'est beau Je sais que c'est calmé Ça a sauvegardé Ah j'aime ça Elle est dehors ici Ça fait peur J'aime ça C'est ça Quand je m'imagine Le monde post-apocalyptique C'est ça je m'imagine Ça ça fait peur Voir les nuages La tempête comme ça Avec les bêtes volantes Au dessus d'une ville En ruines Ça c'est ce que j'aime Ça c'est du monde post-apocalyptique Bon j'aimerais pas vivre dedans Mais Mais c'est ce que j'aime Voir dans un jeu Regardez Ça ça fait peur Vous allez voir Quand on va faire le let's play Sur mes trop last light Ça va faire un petit peu moins peur Probablement parce que Mes trop last light Si je me souviens Ça se passe en été Alors que là on est en hiver Fuck C'est bon Je sais pas si je courais Vraiment un danger Ça avait l'air Scénorisé Ok Je vois vraiment rien C'est incroyable Dans ce jeu là Je me souviens pas que C'était si sombre Je vais juste aller faire Un petit tour Au cas où Je pense que ça va devenir Une habitude De les vérifier Ouais les gammas sont bien Un petit peu au dessus De la moitié Faut pas trop monter Parce que sinon ça va devenir Ça sera pas naturel Mais l'affaire c'est que Au montage Ce que je fais En général Dans mes vidéos C'est que je monte Les contrastes Parce que lorsque tu enregistres Il y a une espèce de filtre blanc Bon là il y aura des méchants La musique c'est excitée Bon J'avais pas grand chance J'avais pas grand chance d'être discret C'est beau C'est beau C'est vraiment Continuer à vous enligner Un derrière de l'autre Comme ça Pour que j'avais même pas besoin De tourner la caméra C'est parfait On va essuyer ça Non ça enlève pas les gouttes Calmez-vous Laissez-moi fouiller En paix D'accord Cette pièce Serre strictement A Fucker Strictement rien C'est de là que je rentre C'est bon C'est de là que je rentre C'est de là que j'arrive Je veux dire Oh C'est quoi ça Ça a l'air d'être une bâtarde Déjà J'ai changé de filtre en rentrant Une fenêtre C'est pas là qu'il faut que j'aille quand même Voyons Je me souviens relativement peu De cette boute là Le problème c'est que le son Il est pas Il est pas en 3D Ils peuvent être au-dessus de toi Tu vas avoir l'impression Qu'ils sont juste à côté de toi On va peut-être essayer d'en tuer un discrètement pour une fois C'est bon Personne n'a entendu le coup de feu A part que l'autre il va voir le cadavre Je vais essayer de me prendre d'avance Parce qu'il y a quand même un délai Entre le moment où je clique Et le moment où il lance Bon Veux-tu mourir à un moment Merci Il est pas mort C'est bon C'est bon De toute façon c'est ça Je peux récupérer les couteaux Que je m'en... Ah Oh Excuse-moi Je voulais pas me manquer de respect à ton corps Ici il faut monter encore Ok Donc on va fouiller l'étage Fuck Salut Ah vous me tirez de loin hein quand même Shit De merde Les démons ils me font peur Oh que non Ok On laisse tomber Qu'est-ce qu'il y a par ici Comment est-ce qu'on s'y rend C'est bel et bien par ici D'accord Ok C'est bon On va s'en sortir On va s'en sortir Non Pas par là Il y avait l'air nombreux en fait Est-ce que le démon les a tous bouffés ? C'est bien par là-bas qu'il faut que j'aille Ça dit qu'il faut que j'aille là-bas Je n'arrive pas à descendre Je n'arrive pas à descendre Attention on a de la compagnie Ok Ok Fallait pas aller là Même pas d'animation rien Par y'en a de la compagnie Par y'en Je suis coincé dans les chefs Allez Bouge Merci Merci Ah pis c'est là C'est vraiment le bon moment pour manquer d'âge C'est bon ? C'est bon ? On a la leçon là Non parce que moi des nazis C'est avec ça que je déjeune Parfois on m'appelle Brad Pitt Les gens me prennent pour lui dans la rue C'est une bombe Normalement il y a un timer Ok c'est bon Je n'ai pas envie de tenter le sort quand même Donc on peut monter ici On dirait que je n'ai plus beaucoup de balles J'en ai en masse Ok ouais mais je tire mon argent là Ça fait combien de temps que je tire mon argent ? Pas une note Les fachos étaient impatients d'en finir avec les défenseurs de la station maudite Il n'y a plus eu de défense Pas question pour eux d'attendre que les animaux s'en chargent à leur place Certes ils ont besoin de sa station de son espace vital Mais avec qui compte-t-il occuper le territoire ainsi libéré ? Les naissances sont rares dans le métro et les enfants qui atteignent l'âge adulte le sont encore davantage Sukhoi Je pense que c'est le père d'Artyom ça M'a dit un jour que la seule ville de Moscou abritait autrefois 15 millions de personnes Aujourd'hui nous ne sommes guère plus de 50 000 dans le métro Et peut-être même sur toute la planète Et nous continuons à nous massacrer avec abandon Comme si nous étions encore des millions Les 6 milliards d'individus qui peuplaient autrefois la terre ne sont plus que cendres Ils crisse sous nos bottes, se mélangent au sable, à la neige ou à la poussière Et nous les arrosons généreusement avec notre propre sang Comme si nous avions l'espoir de faire pousser une quelconque plante sur ce sol maudit Ben oui, vous êtes un petit peu débiles Écoutez, je suis qui pour juger Ok Il me reste du temps On va y arriver Je pense que tout à l'heure je m'étais trompé du chemin Ah non Retour au point de départ Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille Honnêtement je suis coincé Pourquoi j'ai accès au toit ? Pourquoi j'ai accès au toit ? Si je tombe là on sait ce que ça fait Non je reviens au point de départ Oh non C'est beau il y a des gens Ok Bon ben c'était un bon signe on est sur le droit chemin c'est ça que ça veut dire Par contre avec visée laser ça sert juste à tirer en no scope Sinon niveau précision c'est pas fameux Ah oui J'ai de moins en moins de temps Pour respirer Ok Bon la sortie est là C'est bon j'ai trouvé On m'a pris du temps mais j'ai fini par trouver Quel est le plus inutile au monde ? Deux escaliers ici Il y a Fokor Et les escaliers mènent Des munitions d'armes que je n'utilise pas très bien Si je trouve une clé ça pourrait être parfait Ah ouais je sais C'est à chaque fois que vous me perdez de vue et à chaque fois que vous me revoyez vous capotez C'est dur de looter en ayant à peu près 3 cm de champ de vision Quand est-ce que vous allez réaliser que vous êtes vraiment juste une gang de losers ? C'est bon ? Non pas de clé Rien ici On encaisse les fires attention ! Ok La pièce Est-ce que c'est quand même drôle que les nazis et les communistes écoutent la même musique ? Il n'y a pas un d'entre vous qui a la clé sur lui ? A tout hasard ? Je pense qu'il est temps que... Ah ! Merci Sérieux ? Pas de clé ? Rien ? Fokor ? Non Bon Tant pis Bon Il est temps de sortir dehors J'ai repoussé ce moment le plus possible mais... J'ai plus aucune excuse Ah ! Le répondeur Super Headshot Motherfucker Ok Je vais aller fermer ma porte Merci Ok Comment de sortir d'une ambiance ? En reçois un appel Il n'y a rien de mieux C'est beau ça sauvegarde Je peux mourir Ah ! C'était une joke ! C'est pas parce que je peux que je veux Ah non ce n'est que des jambes C'est juste des jambes C'est juste des jambes Le reste du corps venait en DLC C'est un cadavre... Pourquoi ? Ah c'est le vent qui me fait faire euh... C'est un cadavre vendu par EA en fait T'avais juste les jambes Oh ! On a un... Shit euh... Ils sont deux ? Bon Ok Ok Ah ! Thank god Ah ! Ah c'est fait ! Ok Ça demandait toute ma concentration hein Ne serait-ce que pour trouver le chemin Ha 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 ! Ouf ! Ok La station noire La station noire est occupée par les fascistes Nul doute Mais Ullmann m'avait dit qu'il m'y attendrait Je devais prendre le risque Très bien ! Ça fait combien de temps ? 26 minutes ? On continue ! Euh... On se rapproche... Pas de police hein ! Ben oui on s'en rapproche mais... Moyen ! Qui est là ? Prends-toi et on te fera pas mal ! Promis ! Ben ouais on a vu ce que vous faisiez aux prisonniers communistes hein ! Yo ! Ullmann ! Est-ce qu'il t'a pris autant de temps ? Où est Pavel ? Est-ce qu'il... Ah très bien ! Du tard ! La situation s'est empirée ! Les fachons ont littéralement envahi la station ! Tu vas devoir te débrouiller seul désolé ! Et si tu peux éteindre leur générateur Ce sera plus facile de te faufiler sans que les gardes te repèrent ! Prends ça ! Je t'attendrai dans le tunnel déserté qui mène la police ! Non ! Je vais juste prendre des balles merci ! C'est la même arme que j'ai mais... Avec un silencieux mais... Pas de lunettes ! Rien ! Aucun bonus ! Ok ! On pourrait aussi continuer ensemble hein ! Au lieu de se séparer ! Là il veut que je le fasse discrètement ! On va voir ce que je peux faire ! Non c'est ça ! C'est pas un silencieux que j'ai sur... C'est juste mon canon il est plus long ! Ah ! Comment va être ta famille ? C'est l'enfant avec la merfait ! Et toi ? Oui je sais pas ! Je l'ai pas vu depuis l'esprit ! C'est maintenant on la compte ! Oh je suis pas mort ! Je m'attendais à la rue ! Bon ben je suis mort ça y est ! Ok ! Ok ! Il y avait deux pièges ! J'ai pas vu le deuxième ! Oh non ! Est-ce qu'il t'a pris au portant ! Oui oui blablabla ! Où est ta velle ? Est-ce qu'il... Ah très bien ! Comment va être la famille ? C'est l'enfant avec la merfait ! Ça marche pas la discrétion dans le jeu là ! C'est des nazis hein ! C'est pas grave ! Bon ! Les nazis on a le droit de les tuer ! Que ce soit dans les jeux, au cinéma, on a le droit de faire ce qu'on veut avec eux ! La station noire, note 1. Nous portons tous une armure impénétrable. Non, pas moi. Est-ce que j'ai manqué le mémo ? Et même une fois débarrassés de nos protections de nos vêtements, notre confiance demeure. Nous avons peur de nous ouvrir aux autres, de montrer nos sentiments, de prendre le risque d'être compris. Nous cachons nos visages sous des masques à gaz, mais nous portons... Non, on cache pas nos visages sous des masques à gaz. On s'en sert pour respirer parce que sinon on meurt. On meurt ! Tu connais ce principe Artium, t'es mort au moins 10 fois depuis le début du Let's Play. Mais nous portons sous ce dernier un autre masque. Hullman apparaît ainsi comme l'incarnation même de l'optimisme, ou comme un incorrigible pitre. Mais j'ai... je sais pas ce que ça veut dire un pitre. Mais j'ai pu voir son vrai visage lors de la mort de son camarade. Il avait l'air épuisé, presque désespéré. Cela n'a duré qu'une seconde. L'instant d'après, il avait de nouveau revêtu son armure et lançait des plaisanteries habituelles. Je ne l'ai pas poussé à se confier à moi, surtout que vous vous connaissez pas, vous venez de vous rencontrer. On a passé l'équivalent de peut-être 10 secondes ensemble. Pas plus que je n'ai l'intention de me confier à quiconque. Mais pourquoi pas? Parce que t'es trop dégo. C'est drôle qu'il y a encore des bâtards rendus à cette étape-là du jeu. Comme si j'allais les récupérer. On ne va pas activer l'alarme non plus. On ne va pas faire exprès. Bon, comment ça marche au niveau de munitions? Oh boy! Je vais tirer un petit peu de fusil d'assaut parce que je ne pourrai plus ramasser de munitions bientôt. Faire attention au piège. Je me souviens que lors de mon premier let's play sur ce jeu-là, j'avais rushé à ce moment-là. Je tenais absolument à le faire. Discrètement. Comme vous avez pu le constater, ça ne sert à rien. Ils ont une vision, mon gars. Les ennemis dans ce jeu-là. On ne va pas faire exprès non plus. Ok, je commence à comprendre. Le positionnement des choses. Check ça. Est-ce qu'ils ont pu savoir où est-ce que je suis? Ils savent parfaitement où est-ce que je suis. Je t'ai payé en te montrant comment est-ce qu'on fait des backflips. Je l'avais vu à revoler le dude. C'est bon, je suis collé derrière un mur. Sérieusement, vous mettez une bâtarde dans un coffre de loot. Comme si c'était un objet intéressant à récupérer. J'avais dit que je voulais tirer au fusil d'assaut. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. L'objectif, il est là, mais j'ai envie de tous les tuer. Voir de loot sans la musique. Vous êtes extrêmement résistants. Franchement, les nazis, vous êtes durs à craquer. Ce n'est que plus satisfaisant. Lorsqu'on vous voit revoler de 3 mètres. Oui, tu es mort. Comment tu fais pour parler ? Ça y est. Ok, la musique s'est arrêtée. On peut fouiller tranquillement. Réquipérer 3 fois plus de munitions qu'on a dépensées. trop facile. Ça ne sert tellement à rien d'essayer d'être discret. On n'est pas récompensé. C'est beaucoup trop dur pour rien en fait. C'est probablement juste moi qui est mauvais aussi. Ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux débarrasser le monde de cette horreur. Ouais, merci. Non, 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 non. Arc. Arc, j'ai la face en plein dedans. J'ai des mouches dans les yeux. Allez. Je ne peux pas récupérer le couteau. Il veut juste éteindre la lampe. Bon. Ici, il y a quoi ? Sérieusement, c'est là que vous dormez ? Eww. Eww. Je me sentirais tellement pas safe à dormir là. Bon. Allons-y. Voilà. C'est donc bien cool. C'est un fusil à double canon, mais avec quatre canons. J'ai envie de le prendre. Mais... Non, ça va revenir au même. Quoique, le fusil à double canon, il rechargeait les deux cartouches en même temps. Ici, il recharge les quatre cartouches en même temps. Mon dieu. Et puis vous imaginez, on peut tirer les quatre cartouches d'un seul coup. Vous imaginez les dégâts que ça fait ? Euh, non. Là, c'est de là que j'arrive. Ok. Où est-ce que c'était déjà la sortie ? Fuck, je ne m'en souviens plus. C'était là. Ici. Non. Coudon. Ok, on va suivre la flèche. Pa-pa-la-pa-la-pa-la-pa-la. Ouais, c'est ça. Ici, c'est... C'est un petit peu l'endroit parfait pour mettre un dossier, hein. Vous ne trouvez pas ? Oh, un coffre. Ah ben... Ben... Allez, du fait... C'est... Attends. Est-ce que vous venez juste de faire un coffre avec strictement rien à récupérer à l'intérieur ? Ok, calme-le-toi, Jay. Calme-le-toi. C'est là qu'il faut aller. Mais il doit bien avoir la clé de ce coffre-là quelque part. Quoi ? Il y a deux coffres barrés. Oh. Il y a trop d'endroits à où aller, là. Il y a trop d'endroits. Je suis perdu. Je ne me souviens pas pantoute de ce bout-là, je vais vous avouer. C'est-tu de là que j'arrive ? Oui. Absolument. Je suis tellement perdu. Ok. On va y aller. Ah ! Ah, je suis où ? Vous n'avez même pas pris la peine de sécuriser la zone ? Oh, fuck. Franchement, les nazis, je vous croyais professionnels. Je suis un petit peu déçu. C'était tellement l'endroit parfait pour cacher quoi. À chaque fois, je suis déçu. De rien trouver. Merk. Des araignées grosses comme un chat. Je pense que je viens de baisser mon karma. Bon ben, fuck la bonne fin. C'est terminé, la bonne fin, on ne l'aura pas. Ah, vous avez entendu l'effet sonore. Vous avez entendu l'effet sonore ? Ça voulait dire... L'arc. J'ai envie de tirer sur les araignées au shotgun. Non, non, il n'est pas blessé, il est mort. Il faudrait que tu manges plus santé. Je pense que tu as un problème de diabète ou le... Tu manques de sucre, quelque chose pour t'évanouir comme ça. C'est incroyable le nombre d'araignées qu'il y a. Je ne peux pas toutes les détruire non plus. L'étoile d'araignée, il y en a beaucoup trop ! Ouh ! Non, 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 non ! Que la lumière soit ! Bon, tant pis. Ça ne vous tente pas de nettoyer vos chiottes. Je n'ai pas trouvé les clés, hein. Les coffres, tant pis. Jusqu'à maintenant, ils étaient relativement faciles à trouver. Là, ils sont cachés. De toute façon, la moitié du stock que je loot, c'est par peur hasard. En spam en E, en fait. C'est quoi ça ? C'est rien. Ah, sais-tu ? Non, ce n'est pas là. Oh my god, c'est... C'est bon. Mais je veux ce dossier. Il y a quoi ici ? J'arrive pas à me faire de plan mental de la place. Attends, tu me niaises ? Ça menait tout à la même place. J'étais sûr, ça tourne en rond. Ben, ça tourne en rond, mais je ne m'attendais pas à ce que... En tout cas. Bon ben, l'objectif, il est là. Je ne meurt pas, Artyom. Je ne meurt pas. OK. Ouch. Je me suis cogné la tête sur un toyot. Ah. Ah. Vous pensiez que je ne verrais pas le piège déclenché ? C'est dégueulasse. Je répète, je n'ai pas de phobie des araignées, mais... Est-ce que c'est dégueulasse ? Pareil, ces bébêtes-là. OK. Le métro étouffe tout espoir de miracle et enseigne à vivre sans rien attendre de l'existence. Et pourtant, le fait que j'ai réussi à traverser la station noire et ses ordres de fachos me semblent miraculeux. C'est parce que tu es dans un jeu vidéo et on joue en normal. On aurait dit que j'étais guidé par quelque chose. S'agissait-il de mon stupide espoir, à moins que ce ne soit le destin lui-même ? Tu veux savoir c'est quoi qui t'a guidé ? C'est cette flèche-là. Voilà. Ravi de t'avoir aidé. Les araignées radioactives. Je ne sais pas c'est quoi la musique qu'on entend. Regardez comment c'est dégueulasse, mais il y en a genre 3000 par cadre. Brûlé. C'est où il faut que j'aille. Ah, il faut le savoir qu'on peut interagir avec cette porte-là. Il faudrait bien sortir mon arme. Ah ! Non, à chaque fois qu'on est embarqué sur une drésine, je n'ai jamais pu me reposer. Je m'en viens. C'est vrai, à chaque fois qu'on est monté sur une drésine, ça n'a jamais été un voyage paisible. Il dit repose-toi, oui. J'ai juste éliminé à peu près le trois quarts de l'armée nazie, mais à part ça, ça a bien été. On attendra bientôt, police. J'espère, si tu sais. Comme ça fait longtemps, je suis parti de chez nous. Ah, un voyage tranquille ! Il se passe rien, un temps de chargement. Les créatures mutantes sont différentes. C'est autre chose. C'est pire encore. Ben, ça fait juste 20 ans, hein. Plus le temps va passer, plus les créatures vont être fuckées pour finir comme dans Fallout, avec des scorpions G1. Oh non ! Oh non, je me souviens de ce bout-là. Ah, j'ai pas envie de le faire. Ok. Je déteste les jeux qui font peur. Et j'ai peur très facilement. J'ai pas à comprendre. Et vous cédez. Et vous cédez. Mais... Mais... C'est la seule sortie. Qu'est-ce qu'on fera ensuite ? Oh ! Faut pas s'endormir... Sur des drésines, c'est dangereux. C'est difficile de décrire ce que je ressentais à ce moment-là. Ça m'a rappelé des futurs passages du jeu que j'aime pas. Même si je sais parfaitement ce qui m'attend. Euh... Chapitre 5. L'espoir. Ouais, non. En fait, faut savoir que moi, dès qu'un jeu essaie de te faire peur, un tout petit peu, je me chie dessus. Malgré tout, j'ai réussi à faire, euh... Devil Within en Let's Play. Le premier. À l'époque. Mais ça avait été tellement dur. Jamais je referais un jeu... Un temps soit peu effrayant en Let's Play. Jamais de la vie. Donc, chapitre 5. L'espoir. Difficile de décrire ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais exténué, mais heureux. J'avais réussi. Une fois le message de Hunter transmis, ma station serait sauvée par des hommes plus forts et plus sages que moi. Et j'aurais accompli ma mission. Donc, on est enfin rendu à la police. Voilà, on est rendu. Mais ça va être pour le prochain épisode. Désolé. C'est comme ça. Donc, euh... Normalement, si je réussis à tenir le rythme, ça devrait être dans deux jours. Sinon, bah... Ça va être dans quelques jours. Tout simplement. Vous aurez pas à attendre bien, bien longtemps. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. La musique, tu te calmes. C'est bon. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si c'est pas déchiré. Ah, c'est pas calmer, hein. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada